Monsieur Coulombe, vous avez la parole. Oui, mais c'est bien dommage. Alors là, vous aviez une occasion de faire preuve d'écologie, puisqu'on se souvient de ces mots formidables, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Et nous tenons à réaffirmer, nous, notre attachement au train et au ferroutage, au report modal de tout ce qui est possible de la route vers le rail, et ceci tout de suite. Alors, il y a des moyens d'y parvenir. Par exemple, en taxant un petit peu plus certains usagers des autoroutes. Comme l'ont fait les Suisses, puisque, regardez, un camion, un poids lourd, est 20 fois plus lourd, 20 fois plus imposant et use 20 fois plus la chaussée qu'un véhicule individuel. Et il ne paye que deux fois et demi le prix du péage autoroutier des véhicules individuels. Alors, vous voyez, vous avez une large marge de manœuvre pour aller augmenter les tarifs routiers des poids lourds qui transportent du fret, pour les inciter avec cet argent que vous récupéreriez. Mais c'est vrai que, ah, j'avais oublié, vous avez privatisé les autoroutes. Donc, c'est un petit peu mal parti. Ah, mince ! Mais vous avez encore cette possibilité-là de faire une taxe spéciale pour pouvoir le reporter sur la réfection du réseau ferroviaire et de façon à pouvoir massifier le report modal immédiat plutôt que dans 30 ans, comme c'est le projet du Lyon-Turin, par exemple, qui ne verra le jour que dans 30 ans. Mais d'ici là, il y a pas mal d'enfants qui auront eu des problèmes pulmonaires. Merci. Alors, je vais donc mettre...